On ne verra plus jamais cette figure emblématique camerounaise au devant de la scène. Le roi des Bamoun, le sultan Boumbou Njoïa, n'est plus évacué en Europe depuis quelques semaines à l'hôpital américain de Paris. En raison de son état de santé préoccupant, le sultan décède ce 27 septembre 2021 des suites de maladies. Une triste nouvelle qui plonge le peuple Bamoun et le Cameroun tout entier dans les mois. Fils des séidus Njimou Njoïa, le sultan Bamoun, Ibrahim Boumbou Njoïa, est né le 27 octobre 1937 à Foumban. Après ses études primaires dans sa ville natale, Boumbou Njoïa poursuit ses études secondaires en France. Il revient cependant au Bercaille pour terminer le secondaire au lycée général Leclerc. Plus tard, le roi poursuit ses études supérieures à l'Institut d'études administratives africains du Dakar, d'où il sort diplômé du deuxième degré. De 1958 à 1960, Ibrahim Boumbou Njoïa est attaché au cabinet du haut-commissaire de la République française au Cameroun. Il est tour à tour chef du cabinet du secrétaire d'État à la présidence chargée de l'information, chef du cabinet du ministre des Forces armées, puis directeur du cabinet du ministre des Forces armées. De 1962 à 1965, il occupe des postes importants avant d'être nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, puis ambassadeur du Cameroun en France. En 1990, Boumbou Njoïa est ministre de l'administration territoriale. Membre du comité central et du bureau politique de l'UNC, le sultan assume par ailleurs les mêmes fonctions au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis sa création. Ibrahim Boumbou Njoïa s'éteint à l'âge de 84 ans. Le roi est mort, vive le roi !